Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Spoutnik pour une nouvelle édition des chroniques de Jacques Sapir. Nous intitulons cette nouvelle édition, l'Italie, une bombe à retardement pour l'Union Européenne et pour la zone euro. Bombe à retardement pour l'Union Européenne car le mouvement 5 étoiles, si de nouvelles élections législatives sont convoquées, se trouvera très probablement aux portes du pouvoir politique national. Or, ce jeune parti anti-système se nourrit d'une contestation généralisée des institutions européennes dans la péninsule et promet lui aussi un référendum sur l'appartenance de l'Italie à l'Union Européenne. L'Italie est donc un paysage politique en profonde recomposition. Nous commençons ce programme par une chronique. En attendant qu'arrivent mes invités du jour, j'ai nommé Emeric Monville et Paolo Levi. Attention au démarrage imminente de notre émission et en vous souhaitant une bonne écoute sur Spoutnik France. L'Italie est-elle à la veille de bouleversements politiques majeurs ? On le sait, la vie politique italienne est pour le moins compliquée. Elle est compliquée, bien entendu, parce que la constitution italienne est en réalité une constitution qui rappelle beaucoup plus la quatrième voire la troisième république en France. Nous n'avons pas ce système semi-voire complètement présidentiel qui, bien entendu, organise la vie politique française. Mais elle est aussi compliquée parce qu'il y a aujourd'hui quatre partis et non pas deux. Il y a, bien entendu, un grand parti de centre-gauche, le parti démocrate. Il y a, et c'est évident, l'ancien parti de centre-droit, Forza Italia, parti qui avait été construit autour de Silvio Berlusconi et qui est aujourd'hui en déclin mais qui continue de faire entre 12 et 18% des suffrages. Il y a un nouveau parti, et c'est là, bien entendu, l'objet de tous les débats, cette espèce de devenu politique, le mouvement 5 étoiles, parti populiste, parti qui regroupe les contestataires de l'Europe, les contestataires de la corruption et qui, en réalité, fait l'union à la fois entre des gens qui sont plutôt des électeurs du centre mais aussi des électeurs de gauche, des électeurs d'extrême-gauche, voire des électeurs qui n'avaient jamais voté dans des scrutins précédents. C'est bien là un phénomène radicalement nouveau dans la vie politique italienne et c'est un phénomène extrêmement important, mais c'est aussi un phénomène extrêmement complexe car ce parti, qui se réclame évidemment de la démocratie directe, qui veut utiliser beaucoup Internet, se révèle dans la réalité de son fonctionnement un parti, en fait, très structuré ou plus exactement très organisé par un petit groupe qui, depuis le centre, essaye de le diriger. Et donc, il y a un véritable problème de démocratie interne au sein du mouvement 5 étoiles. Mais en même temps, ce parti est aujourd'hui porté par une crise extrêmement grave que connaît l'économie, que connaît la société italienne et qui a, d'une certaine manière, largement dévalorisé les partis traditionnels, que ce soit le Parti démocrate ou que ce soit Forza Italia. Et puis, nous avons un quatrième parti qui est en train, aujourd'hui, lui aussi, de monter en puissance. C'est la Ligue du Nord qui est en train, d'ailleurs, de muter, de sortir de son cadre un petit peu de partis régionalistes, de partis, on pouvait même dire, sécessionnistes, de partis qui réclamaient, d'une certaine manière, une plus large autonomie, voire même une indépendance du Nord de l'Italie, un petit peu sur le modèle des partis catalans ou de ce que l'on connaît en Écosse, et qui cherche à se donner, dès maintenant, l'image d'un parti qui soit à la mesure des problèmes de l'ensemble de l'Italie. Ce parti, qui a, bien entendu, des éléments d'extrême droite en son sein, c'est une chose qui est tout à fait évidente, est aussi en train d'évoluer, de ce point de vue-là, justement, d'ailleurs, pour pouvoir s'adresser à l'ensemble des Italiens. Nous sommes donc dans un jeu politique qui est un jeu à quatre partis et avec une constitution italienne qui s'avère beaucoup plus proche de la constitution de la quatrième république que de la constitution française. C'est donc dire que l'Italie est à la veille de bouleversements majeurs. Et ces bouleversements, d'une certaine manière, c'est le premier ministre italien actuel, monsieur Matteo Renzi, qui en a pris l'initiative. Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. Le paysage politique italien, en l'espace de quelques années, s'est radicalement transformé. Le mouvement 5 étoiles, Moviment in Cinque Stelle ou M5S, nouveau parti contestataire eurosceptique et anticorruption, est, depuis les élections générales de 2013, considéré comme le premier parti politique d'Italie dans les suffrages. Et sa position se renforce après chaque scrutin. Les élections municipales du 19 juin dernier l'ont d'ailleurs propulsé aux commandes de grandes villes italiennes, comme Turin ou comme Rome. Avec l'élection de Virginia Raggi, avocate de 29 ans et nouvelle maire de la capitale, un nouveau stade est aujourd'hui franchi. Alors, le mouvement de Cinque Stelle n'est pas la seule force montante d'opposition. Il y a aussi, bien entendu, la Ligue du Nord. Il y a l'ancien parti, ou plutôt le parti des anciens berlusconistes, Forza Italia, et bien d'autres formations influentes, qui veulent aujourd'hui en finir avec le premier ministre Matteo Renzi. Il est important de comprendre que, après Enrico Letta et Mario Monti, Matteo Renzi est le troisième homme politique du parti démocrate, le PD, comme on dit en Italie, à gouverner le pays avec l'onction de la Commission européenne. Ce qui pose, évidemment, la question des relations qui sont assez complexes entre la société italienne, le rêve européen et les structures de l'Union européenne. Je vais maintenant présenter mes invités. Il y a avec moi Emmerich Monville. Emmerich Monville, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des éditions Delga et ancien directeur des éditions Nemesis en Italie. Vous publiez encore actuellement de nombreux auteurs italiens et nous mentionnerons, notamment, parmi les auteurs que vous avez publiés, les travaux de l'économiste italien, Vladimiro Diace. Paolo Levi, bonjour. Bonjour. Vous êtes italien, vous êtes journaliste, correspondant du quotidien La Stampa et de l'agence ANSA à Paris, après avoir été correspondant à Bruxelles. Bienvenue à vous deux dans notre émission. Alors, ma première question va s'adresser à Emmerich Monville. Par quoi s'expliquent les victoires électorales du mouvement 5 étoiles ? Est-ce que c'est la lutte contre la corruption ? Ou disons, je dirais, l'espèce de révolte civique face au problème de la corruption ? Est-ce que c'est l'euroscepticisme ? Qu'est-ce que c'est ? Le terme de parti populiste qu'on emploie un petit peu à tort et à travers et qui constitue un petit peu le pont aux ânes de la pensée journalistique en France, évidemment, contient en soi des éléments rafraîchissants par rapport à tout type de parti oligarchique. Donc c'est un peu le cas, effectivement, d'un parti dit populiste, donc forcément qui remet en cause l'Europe sous sa forme, l'Union Européenne sous sa forme, évidemment, telle qu'elle est, c'est-à-dire très antidémocratique. Néanmoins, ce parti populiste n'a pas forcément un aspect populaire, enfin populaire au sens que dans les suffrages il l'est, mais dans l'organisation, disons, des populations, disons, le travail militant, tel que si on pourrait le comparer, disons, à ce que se faisait dans les partis de gauche, c'est-à-dire que c'est une catastrophe. Ce mouvement, dans la manière même de fonctionner, repose sur, effectivement, le chef charismatique, ça on le voit, ça c'est une composante du populisme, mais effectivement, n'organise pas, bien sûr, les travailleurs sur le lieu de travail, dans la production, tel que le faisaient, par exemple, les partis de gauche à l'époque. Donc effectivement, il remplit, moins qu'une corruption qui, de toute façon, est un problème endémique, est lié en même temps à un mode de production, tout simplement. Ce parti qui ne prétend pas changer, justement, son mode de production, mais simplement remplacer, sortir les sortants, c'est-à-dire, dans le côté tous pourris, se heurte déjà à des problèmes de corruption lui-même, enfin, de mise en examen depuis ses participations, donc, sa gestion des mairies de Parme et de Livourne. Donc, dans une ville réputée ingérable comme Rome, je pense que ça va être exactement la même chose. Ce qui explique, effectivement, une telle montée de ce parti, c'est un parti 2.0, c'est-à-dire totalement géré par Internet, s'il vous plaît, avec cette espèce d'idéologie, il y a derrière Bépe Grillo, la fameuse Casalejo Associati, qui est une sorte de boîte de com, avec, il y avait un vice-président de l'American Chamber of Commerce, qui était membre de cette société. Donc, effectivement, il y a un côté, ce parti même d'ingénierie sociale, c'est-à-dire, ça rapproche de tout ce qu'on a pu voir avec Gene Sharp, c'est-à-dire, à mon avis, une manipulation totale du peuple de gauche, parce que c'est effectivement un parti qui prétend, disons, s'adresser à des électeurs de gauche, enfin, en tout cas, qui... Avec ce côté, cette idéologie, ni droite, ni gauche, donc, effectivement, il joue sur le côté anti-européen, mais c'est pas clair, c'est absolument pas clair, parce que, justement, comme il a une structure tout à fait pyramidal, où tous les élus doivent rendre des comptes, y compris sous peine d'amende, c'est tout à fait, c'est du... C'est du jamais vu, sous peine d'amende à Bépe Grillo, qui s'est mis un peu pas en retrait, comme une sorte de déus absconditus, mais qui tire les ficeilles, disons, de l'extérieur. Donc, effectivement, ça... On ne voit pas une pression populaire sur... Même une pression de ses électeurs sur la direction. Donc, ça permet, en fait, toutes les manipulations, et y compris les déclarations sur l'euro, c'est-à-dire un référendum sur l'euro, qui ont, pour tous les progressistes français dont je suis, des aspects éminemment sympathiques, puisque, effectivement, un retour à la souveraineté populaire redonnerait plus seulement pour les travailleurs français, ce serait une excellente nouvelle. Malheureusement, je suis très sceptique sur cette... Disons, sur les conséquences que pourrait avoir, disons, la progression du mouvement Touching-Westel, et parce que j'ai vu des déclarations, effectivement, complètement contradictoires. On est dans l'euro, on sort dans l'euro. Je ne crois pas qu'il y ait un tel euroscepticisme que ça. Il ne faut pas du tout comparer à l'Angleterre. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans le même type de pays. L'Angleterre, bien sûr, son insularité, effectivement, le prédispose. Il n'y a pas de grande tradition pro-européenne, ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Et d'autant plus que, effectivement, dans la mesure où le mouvement 5 étoiles essaie de mordre sur l'électorat de gauche, il faut savoir que la gauche italienne est très marquée, historiquement, par l'eurocommunisme. C'est même, on pourrait dire, des représentants, des héritiers de l'eurocommunisme qui sont au pouvoir avec Renzi, d'un certain côté, enfin, avec le PD, en tout cas. Même si Renzi ne vient pas lui-même de cela, mais le PD est une des composantes héritières de l'eurocommunisme. Donc, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas du tout pour eux de sortir de l'Union européenne. Paolo Levy, ce problème de la corruption qui est posé aujourd'hui en Italie, on pensait qu'il avait été, en partie, évidemment, réglé par l'opération main propre. Il y a maintenant pratiquement 15 ans ou 20 ans, il y avait quand même eu un choc extrêmement important dans la société italienne. Comment expliquer la résurgence de ce problème ? Pas du tout, pas du tout. Mais comme on vient de l'entendre, c'est un problème endémique en Italie, c'est-à-dire qui est enraciné dans les mœurs séculaires, sinon millénaires, d'un pays. Et donc, oui, bien sûr, comme vous le dites très justement, Manipolite fut un choc énorme, mais cela, malheureusement, n'a manifestement pas suffi, disons, à balayer une bonne fois pour toutes le vieux vice, disons, italien de la magouille, très souvent entre politique et intérêts privés. Donc, aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles se présente, disons, pour donner un grand coup de balai, un peu comme le disait il y a quelque temps Jean-Luc Mélenchon, ici en France, même s'il n'utilise plus cette expression depuis quelque temps. Et voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il faut, je ne suis pas sans vous rappeler que Rome, en particulier, vient de sortir d'un scandale très, très dur qui a attrapé l'administration municipale de la ville il y a deux ans. Et maintenant, il y a un procès en cours, mafia capitale. Et donc, ça aussi, ça a certainement contribué à la victoire de Virginia Raggi et au halbol généralisé de la citoyenneté romaine pour les administrations et de droite et de gauche qui se sont succédées ces derniers dix ans. Alors, si maintenant on se situe un petit peu dans le moyen terme, il y a une échéance importante, c'est le référendum constitutionnel qui est prévu pour cet automne. En cas d'échec, il risque de déboucher sur de nouvelles élections législatives. Comment voyez-vous ces élections législatives potentielles ? On ne sait pas encore quel sera le résultat de ce référendum. Dans le contexte, justement, de cette victoire, parce qu'il faut bien l'appeler comme telle, du mouvement Téchen Questel et du mouvement 5 étoiles aux élections municipales. Emric ? Ce qui est le propre de tous les partis à forte dominante charismatique et pour lesquels il n'y a pas véritablement d'aller-retour entre leurs militants et leur propre direction, c'est que cette aura charismatique n'a qu'un temps. Y compris même les blagues de BP Grillo au bout d'un moment ne vont plus forcément faire rire. Après, il y a la question qui s'oppose, qui est la plus intéressante, la plus importante, c'est que le système politique italien vise notamment beaucoup plus proche de la 4ème République. Ça, on l'oublie toujours quand on compare. Et forcément, ça oblige à faire des alliances, disons. Et la raison d'être de ce parti est de refuser d'en faire. Y compris de faire un travail d'obstruction qu'il fait depuis 2013 au Parlement, qui effectivement passe pour non constructif. Donc, il est possible effectivement qu'il soit continu dans son aura et que ça puisse déboucher sur une prise de pouvoir. Mais alors là, ça changerait complètement la donne. Ça obligerait ce parti à complètement évoluer. Ce qui est simplement, il faudrait forcément qu'il s'allie avec un parti. Il a essayé, tenté de s'allier avec le PD. Donc, effectivement, ça laisse présager que l'euro, leur sortie de l'euro n'est qu'un chiffon rouge qu'ils agitent comme une sorte de monnaie d'échange puisqu'ils ne sont pas ils soufflent le chouel froid sur cette question. Enfin, comprenez-moi... c'est fini, ça. Oui, c'est fini. Ça a raté, en plus. Je ne sais pas. Je vous donne un scoop. Peut-être, il n'est pas encore arrivé en France, mais il y a quelques jours, du site Internet, du mouvement 5 étoiles, toutes, 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 toutes les articles qui parlaient d'un référendum sur l'euro, tout ça a été tout effacé d'un jour à l'autre et ce mouvement qui se revendiquait, eurosceptique, etc., est devenu un parti qui aujourd'hui veut changer l'Union européenne de son intérieur qui ne veut... C'est exactement ce que disent tous les partis traditionnels de la démocratie chrétienne jusqu'au Parti Socialiste français. Donc, ils sont devenus vraiment des petits agneaux europhiles qui veulent changer l'Europe de son intérieur. Donc, on peut oublier complètement, disons, cette nature eurosceptique du mouvement 5 étoiles depuis qu'il y a eu le Brexit. Il y a eu un revirement extraordinaire. Extraordinaire. Ils ont tout effacé. Heureusement, s'il y a eu des navigateurs d'Internet qui ont pris ce qu'on appelle en anglais des screenshots. Donc, on a la preuve et cet article 10, notamment, où on parlait, disons, de ce fameux référendum sur la sortie de l'Italie de l'euro, etc., elle a été complètement remplacée par un bel article où on parle de la valeur de l'Europe et de l'importance de la changer de l'intérieur parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, effectivement. Mais, écoutez, c'est un truc que c'est complètement... C'est vraiment peu probable. Ils changent leur attitude vraiment comme le vent tourne. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. C'était notre débat sur la situation politique italienne avec Emeric Monville et Paolo Levy et restez à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. Merci beaucoup tous les deux. Merci, Paolo. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Le fonctionnement du mouvement 5 étoiles, Moviment and Cingues Stelle, est complexe et peu commun si l'on doit le comparer aux parties de cadres plus classiques. La base y est associée par le biais d'Internet à tous les processus de décision, du moins en principe. L'élaboration des programmes électoraux, la désignation des candidats, tout cela se fait très largement par Internet. Mais cette image de démocratie directe est parfois ternie par des purges que la presse italienne a pu qualifier de stalinienne et qui se sont soldées par l'exclusion de groupes locaux entiers et des amendes colossales envers des élus qui auraient outrepassé leur mandat du parti. Moreno Pasquinelli est le porte-parole du groupe Cento in Movimento, section ex-section locale du mouvement 5 étoiles à Cento en Émilie-Romagne et aujourd'hui, il est l'un des représentants, je dirais, l'un des témoins de ces problèmes de fonctionnement qui sont propres au Movimento Cinque Stelle. Moreno Pasquinelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous au téléphone et donc, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est une question qui porte sur votre exclusion du Movimento Cinque Stelle. Cette exclusion vient-elle d'un différent avec son fondateur Bébé Grillo et que pouvez-vous nous dire des tensions existantes entre la base et les cadres dirigeants du M5S ? Bonjour à tous. Personnellement, je ne suis pas été exclu du Movimento Cinque Étoiles mais dans les mouvements que nous avons, c'est-à-dire le Programme Centaine, le Mouvement de Libération Populaire, il y a aussi beaucoup de camarades qui sont été exclusés du M5S ? Alors, la question, c'est que le M5S, si tu veux, est né sur la tradition de 68, c'est-à-dire de la démocratie directe, de l'intervention directe des citoyens dans la lutte politique, de ne déléguer pas à une classe politicienne les choses publiques. Mais, dans les élections de 2013, le fait, c'est que le M5S est devenu la première partie italienne. c'est-à-dire qu'il y a dans tous les pays des groupes de base du M5S, mais il n'y a pas une organisation structurée dans le territoire parce que tout est fondé sur les soi-disant meet-up, c'est-à-dire sur les groupes d'Internet. mais partout, il y a la nécessité de structurer l'organisation comme un parti politique. La théorisation que si la démocratie directe serait été possible d'éviter la structuration politique traditionnelle, c'est-à-dire verticale, s'est démontré en erreur. En erreur parce que au fond, les décisions plus importantes sont prises par une direction politique qu'il y a une direction politique très étoile. Alors, sur toutes les choses fondamentales, je pense que la direction politique est de M5S. Et pour la direction politique, nous ne devons pas entendre seulement le groupe parlementaire, a pris des positions substantiellement justes, c'est-à-dire très dures contre la case politique soit de gauche soit de droite. Vous savez que la position des mouvements 5 étoiles, c'est qu'ils vont refouser toute la collaboration avec les partis politiques. C'est-à-dire que les mouvements 5 étoiles ont une caractéristique politique très forte qui, si nous regardons à l'expérience de Podemos en Espagne, nous pouvons voir la différence. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vont gouverner les pays seuls, pas en collaboration avec les autres partis. Mais cela ne signifie pas que dans les situations locales, c'est impossible de travailler en commune avec les camarades ou les amis des 5 étoiles. Il y a beaucoup d'exemples dans lesquels les groupes de base des mouvements 5 étoiles ont accepté de collaborer pas seulement avec nous, mais avec toutes les forces sociales et politiques anti-néolibérales. Du point de vue politique, c'est là la question. Est-ce que c'est le mouvement 5 étoiles ? Parce que nous avons eu, comme en France, dans la guerre froide, une division en deux blocs, la gauche et la droite. La gauche du Parti communiste italien et la droite autour de la démocratie culturelle. Le collapse de l'Union soviétique a détruit cette partition bipolaire. Les classes dominantes ont cherché avec la Deuxième République de fonder un nouveau ordre bipolaire, c'est-à-dire le centre gauche et le centre droite. Mais pourquoi la crise économique, la crise sociale ou, en parlant d'un concept de grand-chim, pourquoi la crise organique du système, cette tentative bipolaire a été détruite. Il y a aujourd'hui en Italie une crise qui n'est pas seulement économique, c'est une crise organique, c'est une crise morale, c'est une crise institutionnelle. Et cette crise a été démontrée par la victoire électorale du mouvement 5 étoiles parce que nous l'Italie avons une situation politique située le tripolaire. Et les classes dominantes cherchent dans toutes les manières pour voir par exemple la nouvelle loi électorale et la nouvelle soit-disant réforme institutionnelle de Renzi, les oligarques avec le soutien de l'oligarphie européenne, ils cherchent de détruire le mouvement 5 étoiles. Pourquoi le mouvement 5 étoiles, malgré les limites, sont devenus le véhicule et l'instrument de l'indignation populaire que ce n'est pas seulement une indignation, c'est une proteste active qui s'est démontrée aussi dans l'élection municipale du mois de juin. Merci beaucoup Moreno Pasquinelli, mais merci beaucoup pour ces précisions. Merci Jacques, merci. C'était Jacques Sapir au téléphone avec Moreno Pasquinelli et nous continuons maintenant notre programme sur Radio Spoutnik. Chères auditrices et chers auditeurs, et chers auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada